Comment modifier sa page panier WooCommerce avec Elementor ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors pour rappel, la fois passée, on a regardé comment modifier notre page de paiement, donc cette page-ci. Et aujourd'hui, on va regarder comment modifier cette page et passer de ceci à ceci. Donc l'idée, en plus de changer le design, va être de rajouter gratuitement une petite fonctionnalité qui a son importance, à savoir le cross-sell, donc la vente croisée. Et ça va être vraiment tout l'enjeu de la modification de cette page-là. Donc pour ce faire, nous n'allons pas installer une nouvelle extension, nous allons réemployer l'extension que nous avions revue précédemment. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la semaine passée, il y aura le lien qui va s'afficher juste au-dessus, où je vous présente l'extension qui nous servira pour cette vidéo et les prochaines. De plus, vous retrouverez toutes les vidéos dans la playlist WooCommerce. Donc cette extension s'appelle ShopEngine. Une fois l'extension installée et activée, sur le côté gauche, vous devriez voir un onglet ShopEngine apparaître. On va aller sur cet onglet, puis aller sur Builder Template. Donc une fois sur l'onglet Builder Template, on retrouve tous les templates de page que nous avons faits. C'est-à-dire que si vous voulez à nouveau modifier votre page paiement ou votre page panier par la suite, il faudra revenir dans cet onglet-là, Builder Template, et faire modifier avec Elementor. Vous ne pouvez pas modifier ces pages directement par l'onglet Page. C'est très important de garder ceci en tête. Une fois que c'est dit, on va aller se rendre sur le bouton Add New tout en haut. Ici, nous allons renommer notre page et nous allons donc l'appeler panier. Ensuite, en type, on va dire que c'est une page carte, donc une page de paiement. Et nous allons la mettre en défaut. Là, vous aurez le choix entre soit partir d'un canevas vierge et l'éditer totalement avec Elementor, soit utiliser un des deux designs déjà préfaits, ce qui vous fera gagner du temps. Alors, personnellement, j'aime bien utiliser le premier design qui est plus épuré et où j'ai moins de choses à modifier. Donc là, je vais cliquer dessus. Et une fois qu'il y a bien mon petit V en bleu, je vais faire éditer avec Elementor. Donc là, l'outil va me rediriger vers cette page et vers le constructeur Elementor pour pouvoir terminer la customisation. Donc là, une fois que ma page est bien chargée, on peut voir différents éléments qui sont du coup entièrement modifiables et supprimables. Et nous sommes bien dans l'interface d'Elementor. Donc, dans un premier temps, j'ai directement les widgets, donc les éléments de mon plugin ShopEngine. Et par là-dessus, je retrouve mes basiques d'Elementor. Donc, si je veux, je peux très bien rajouter l'encart titre ici et mettre panier ou page panier, ou votre panier même, votre panier. Dire que ce sera centré, que ce sera un titre 1. Pareil, rechanger sa typographie. Je peux l'agrandir. Je peux également, du coup, rajouter de l'espace, changer ses couleurs, etc. Enfin, comme tout ce que vous pouvez faire dans Elementor. Décocher. Un, deux. Et ensuite, du coup, j'ai mes différents éléments. Donc, première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais supprimer la partie coupons parce que dans mon cas, je n'utilise pas de coupons. Et si vous n'en utilisez pas, vous pouvez également supprimer ce widget. Donc, faire un clic droit sur le crayon et faire effacer. Et ensuite, ce bloc, je vais le garder pour mettre un autre bloc qui va s'appeler le bloc CrossSell, donc vente croisée. Donc là, j'ai un autre bloc où on me propose des produits. Sous format Slide ou non, je peux le customiser. Dire que je veux que trois produits. On va virer le format Slide. Et que ces produits seront, par exemple, sur trois colonnes. Ensuite, là, par exemple, ceci. Je peux à nouveau le customiser. Je peux cacher le bouton Shopping, donc retour à la boutique. Cacher le bouton qui me permet de vider tout mon panier d'un coup. Changer le contenu, donc directement mes titres de table. Si je les supprime, l'avantage c'est qu'ils vont disparaître, tout simplement. Ce qui me fait gagner de l'espace et qui me fait quelque chose de plus clair. Et du coup, je peux aussi également traduire mes boutons. Donc, quand tu es Shopping, je vais mettre revenir à la boutique. Ensuite, ce que je peux faire par la suite, c'est que je peux du coup customiser mes couleurs. Là, je vais cliquer au niveau de ma section. Je vais aller dans Style. Et dans Style, je peux très bien lui passer une couleur et lui dire que je veux que mon arrière-plan soit bleu. Là, je vais faire pareil. On va aller dans Style, arrière-plan et lui mettre du bleu. Du coup, là, j'ai déjà quelque chose d'un peu plus customisé. Je peux également, si je veux, mettre des formes de séparation pour avoir encore quelque chose de plus personnalisé. Donc ici, on peut voir directement que mon bloc est margé sur la droite. Peut-être que j'aimerais l'avoir soit au centre, soit tout à gauche. Donc, pour ça, je vais plutôt cliquer au niveau de ma colonne. Et là, mettre sur Alignement Horizontal, il y a écrit Fin. Mais je peux très bien mettre Centré ou encore Début. Je peux également, du coup, changer sa taille. Parce que si je reprends l'exemple déjà fait ici, il était en plus long parce que j'avais mon mode d'expédition qui s'affichait. Et donc, si je veux faire ceci et avoir un mode plus long, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est au niveau de mon élément, aller dans Avancer et au niveau des marges, mettre en EM, décocher le lié des valeurs et mettre à droite un négatif pour avoir plus d'espace. Ce qui fait que lorsque vous mettrez vos options de livraison, il y aura place de toutes les affichées. Et également, si vous continuez, vous pouvez aller jusqu'au bout. On est à peu près alignés. Voilà. Mais, ce qu'il y a à se passer, c'est que là, on a fait pour notre version ordinateur. Donc, on va déjà passer sur notre version mobile pour voir ce que ça donne. Et donc là, on peut voir que c'est moins beau. Donc là, on est bien en version mobile qu'on va le remettre à zéro, histoire de revoir ceci. Au niveau de notre colonne, cette fois-ci, donc en cliquant là, on va rajouter de l'espace en haut et en bas, histoire d'avoir quelque chose de plus aéré. Donc là, on va directement aller dans le marge interne, repasser en EM. On va mettre haut 1, droit 1, bas 1, gauche 1. C'est même quelque chose d'un peu plus sympathique. Et ensuite, un autre problème que j'ai, c'est que là, j'ai trois produits, du coup, qui vont s'afficher à la suite. Ce qui fait que sur mobile, le processus de validation est très long et ça peut être un peu pénible pour mes utilisateurs de voir autant de produits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique sur le crayon. Et là, au niveau de Product Show, donc ce sera 3, quel que soit le support. Par contre, je peux jouer sur mes colonnes. Et donc, sur mon mode mobile, je peux très bien le repasser en 3 colonnes ou en 2 et du coup, demander d'afficher 4 produits. Donc, ce qui veut dire que sur ma version ordinateur, il faudra que je revoie pour avoir 4 colonnes par défaut. Sinon, je peux très bien rester en 3 produits et avoir 3 colonnes. Ce qui donne déjà quelque chose d'un peu plus compact. Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire mettre à jour et je vais retourner du coup sur ma page de panier et l'actualiser. Donc là, on peut voir que mes modifications ont été prises en compte mais malencontreusement, ma partie cross-sell ne s'affiche pas. Donc ça, c'est pour une raison très simple, c'est que mes produits dans mon panier ne sont pas liés à d'autres produits. Donc, pour que votre partie cross-sell fonctionne, il va falloir retourner sur votre interface WordPress. Donc là, on va quitter ceci et on nous a revenir à l'éditeur WordPress. Je vais cliquer à nouveau sur le logo de WordPress tout en haut à gauche. Et ici, je vais aller directement dans ma partie produit. Et je vais descendre. Donc là, par exemple, dans mes chaussures qui sont dans mon panier, j'avais les blacks. Donc, je vais faire déjà modifier. Dans un nouvel onglet, ce sera plus simple pour la suite. Et j'ai vu que j'avais aussi du coup mon petit bracelet. Donc mon petit bracelet, je vais descendre et on va le trouver. Et on va faire pareil, modifier. Et ici, une fois sur ma page produit, je vais descendre. Et là, dans produit, j'ai produit lié. Et ici, dans vente croisée, je vais directement taper, par exemple, le nom d'un autre de mes produits que je souhaite lié. Donc, ça doit être un produit qui est en rapport ou que les utilisateurs achètent souvent ensemble. Donc moi, dans l'exemple, je vais plutôt mettre directement un t-shirt. Ce sera plus simple de le voir. Je vais faire enregistrer. Et pour mes chaussures, on va leur mettre un hoodie, par exemple. Là, pareil, je redescends sur mes chaussures. Je vais dans produit lié. Là, je vais rechercher mon hoodie. Donc ensuite, à capuche. Là, par exemple, on va mettre blue hoodie. Et pareil, je vais faire mettre à jour. Donc, une fois que c'est fait pour mes deux produits d'exemple, il faudra bien sûr le faire sur tous vos produits. Donc, à vous de bien catégoriser vos produits et de voir quels produits vont ensemble. Donc là, je retourne sur ma page panier. Je l'actualise. Et hop, mes produits en vente croisée s'affichent. Et si je clique directement sur ajouter au panier, là, j'ai mon panier qui va s'actualiser. Et j'aurai bien mon t-shirt ici. Et je ne pourrai plus l'ajouter à mon panier puisque je suis déjà dans mon panier avec le produit dedans. Et donc, voilà. Je peux pareil changer mes quantités ou tout supprimer. Maintenant, petite chose, c'est que là, vous voyez, il y a des icônes. Ces icônes, si vous les supprimez ou les effacez, ce sont en fait d'autres fonctionnalités que propose l'outil. Mais on peut les désactiver. Donc pour ça, on va retourner sur notre tableau de bord. Et aller dans l'onglet Shop Engine et sur la partie module. Et donc, sur ma partie module, on a le Quick View qui est directement ce petit œil qui me permet d'avoir en grande le produit. Donc ça, on va pareil le désactiver par exemple. Hop. On a le Wishlist, donc la liste de souhait. Donc c'était le petit cœur. On peut également soit le désactiver, soit pour certaines parties, qui soit aussi changer sa position et son alignement. Donc là, on peut par exemple le désactiver. Et on peut faire pareil sur le comparaison de produits, donc le dernier icône qui nous restait. Et pareil, à chaque fois, on peut directement un petit peu le configurer. Là, si je retourne sur mon panier, donc là, j'ai toujours mon Quick View qui n'est pas terrible, donc il faudrait que je l'améliore, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, si j'actualise à nouveau mon panier, hop, voilà, mes icônes ont disparu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.